La communauté internationale a célébré, le 9 décembre dernier, la journée internationale de lutte contre la corruption sous le thème 20 ans de la Convention des Nations Unies contre la Corruption, Unissons le Monde contre la Corruption. En choisissant ce thème, l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, ONUQ, met un accent particulier sur l'importance de la problématique liée à la lutte contre la corruption tout en fixant les pays membres de l'organisation onusienne face à leurs responsabilités. En prélude à la célébration de la dite journée, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, Mahamadou Kassogé, avait fait une déclaration, le jeudi dernier, dans laquelle il a indiqué que notre pays appréciait le thème mondial de cette édition qui démontre, une fois de plus, la nécessité de créer une union sacrée sur le plan international pour circonscrire le mal. Car, selon le Garde des Sceaux, la corruption est le fléau qui fragilise le tissu économique de nos pays, annihile les efforts de développement dans tous les domaines, et occasionne des inégalités pouvant menacer la paix, la stabilité politique et économique des États et entamer la cohésion sociale. Pour sensibiliser l'opinion nationale sur le phénomène, le ministre en charge de la Justice a rappelé que le gouvernement a institué, en novembre 2010, une semaine nationale de lutte contre la corruption. L'objectif consiste à informer l'opinion publique sur les actions entreprises dans ce cadre en vue de restaurer un climat de confiance entre les pouvoirs publics et les citoyens. Sous les orientations éclairées du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le gouvernement a pris la juste mesure du fléau de la corruption et de la délinquance économique et financière en faisant de cette lutte une priorité parmi ses choix stratégiques. A cet égard, Mahamadou Kassogé a évoqué que le chef de l'État a placé son action sous le signe de la rigueur dans la gestion et de la moralisation des comportements. Un combat que notre pays peut sûrement gagner afin qu'il soit au rang des nations prospères. Cet engagement s'est traduit par l'adoption de mesures visant à réduire les opportunités de corruption et à promouvoir une gouvernance vertueuse dans notre pays. Selon le garde des Sceaux, la dynamique doit être soutenue par la mise en œuvre des mesures de transparence de la vie publique. Notamment l'appropriation par les agents publics de la déclaration des biens et le respect des règles d'éthique et de déontologie en vue de parvenir à l'exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques. S'agissant des organes de prévention et de lutte contre la corruption, il rappellera que notre pays a mis en place certaines structures qui luttent contre le phénomène conformément à leur mission. Pour renforcer l'efficacité de la lutte contre la corruption au Mali, il est apparu nécessaire de créer une synergie d'action entre ces différentes structures à travers la mise en place de cadres de coordination et de concertation qui sont en cours de formalisation. Mahamadou Kassogé a rassuré que des réformes se poursuivront avec l'adoption des avant-projets de code pénal et de code de procédure pénale pour mettre à la disposition des praticiens un outil de travail moderne et adapté à la lutte contre la criminalité. Et de souligner que les actions de répression de la délinquance économique et financière ont abouti à des résultats probants dont il faut se féliciter. Les actions judiciaires engagées dans le cadre des dossiers de la loi d'orientation et de programmation militaire, de la loi de programmation de sécurité intérieure et de l'avion présidentielle connaissent des évolutions satisfaisantes devant aboutir prochainement à leur clôture, a-t-il apprécié. Ajoutant qu'il en est de même des dossiers reçus en 2021 des structures de vérification, de contrôle et d'inspection. Certains seront bientôt jugés par la cour d'assises dont une session se tient actuellement, a informé le ministre Kassogé. Sous-titrage Société Radio-Canada